Carte main libre en poche, votre véhicule détecte votre approche à moins d'un mètre. Lorsque vous êtes dans le périmètre de détection, il se déverrouille automatiquement. Le déverrouillage est visualisé par un clignotement des feux de détresse et des répétiteurs latéraux. Lorsque le porteur de la carte main libre s'éloigne du véhicule, il se verrouille automatiquement. Vous pouvez également déverrouiller votre véhicule en appuyant directement sur ce bouton de la carte. Pour verrouiller votre véhicule à l'aide de votre carte, porte et coffre fermé, appuyez sur ce bouton. Votre carte vous permet également de déverrouiller uniquement le haillon de votre coffre en appuyant sur ce bouton. Pour allumer l'éclairage extérieur, appuyez ici. Les feux de croisement s'allument alors pendant environ 20 secondes. Vous pouvez ainsi repérer votre véhicule la nuit dans une zone non éclairée ou dans un parking par exemple. Pour éteindre les feux, faites un nouvel appui sur ce bouton. Enfin, sachez que si vous exercez un appui long sur le bouton de verrouillage de la carte, toutes les vitres équipées d'un lève-vitre impulsionnel se ferment automatiquement lors du verrouillage de votre véhicule. Notez qu'après huit jours d'inutilisation de votre véhicule, le déverrouillage par l'approche est désactivé. Vous devez alors utiliser le bouton de la carte pour déverrouiller votre véhicule et ainsi réactiver la fonction main libre. Notez que vous pouvez désactiver la fonction main libre depuis votre écran multimédia. Rendez-vous dans le monde véhicule, sélectionnez véhicule, puis accès. Vous pourrez alors activer ou désactiver les options d'accès et d'accueil de votre choix. Une fois installé à bord de votre véhicule, carte main libre dans l'habitacle, appuyez sur la pédale de frein et pressez ce bouton pour démarrer. Si la carte est à proximité d'un appareil fonctionnant sur la même fréquence, comme un téléphone par exemple, il est possible que le message « Placer carte sur zone plus start » apparaisse au tableau de bord. Placez alors votre carte main libre dans cette zone, puis appuyez sur la pédale de frein et sur le bouton de démarrage. Si une personne quitte le véhicule avec la carte main libre alors que le moteur tourne toujours, le message « Carte non détectée » s'affiche au tableau de bord. Dans ce cas, vous devrez effectuer un appui long sur le bouton « Start » pour arrêter le moteur. Enfin, sachez qu'en cas de nécessité, vous pouvez utiliser la clé intégrée à la carte d'Asia. Pour la récupérer, faites coulisser ce compartiment comme ceci. Noi, c'est une vraie. C'est un post. 1 2 2 2